Yé! La sienne, juste là. C'est mon premier pain d'âne. Moi, je déjeune trois fois chaque matin. Trois fois? Wow! Hé, j'aimerais ça. Je vais vous envoyer un peu de senteur. C'est bon, hein? Ah! Wow! Bonjour, bienvenue à Qu'est-ce qui mijote. Bonjour, Laurence. Salut, Martin. Laurence, je me serais attendu. Est-ce que tu portes le sari aujourd'hui pour être dans le thème? Je sais que ça aurait été concept parce qu'évidemment, c'est l'exotisme qui embaume aujourd'hui la cuisine parce qu'on décide de cuisiner à l'indienne avec toutes les belles saveurs et les arômes que ça implique. Avouez qu'elle aurait été belle avec un sari. Ah! Une belle robe traditionnelle. C'est donc un rien m'habille. Ce serait super. Absolument, absolument. Dis-le donc, voir. Un rien t'habille. Oh, merci, Martin! On reçoit Jean-Pierre Gravel aussi à l'édition. Oui, tout à fait. Et Laurence va nous montrer, en fait, va aller découvrir comment on fabrique le nan, le fameux pain indien qui est si bon. Et tu sais que nan, ça veut dire pain plat. Alors, dire pain nan, c'est un euphémisme. Un pléonasme. Un pléonasme. Ah! Leçon de français par le fait même. Alors... Voici ce qu'on a au menu pour vous cette semaine. On va cuisiner un sauté de crevettes tandoori. On fait également un korma au poulet crémeux. Mais on commence ensemble, Martin, par une recette toute simple. C'est une salade d'épinards et de choux fleurs rôtis à l'indienne. Et voici les ingrédients que ça prend. Alors, vous aurez besoin, évidemment, d'un gros choux fleur. Ça prend un quart de cuillère à thé de poivre de cayenne, une cuillère à soupe d'huile d'olive, quatre tasses d'épinards frais, un quart de tasse d'amandes grillées au sel de mer, de la coriandre fraîche et un quart de tasse de vinaigrette crémeuse au masala. Alors, à la vitesse de l'éclair, Laurence a coupé le choux fleur en petits bouquets comme ça. Bravo, Laurence! Oui, je travaille vite quand même. Vite et bien. Alors, dans le plat avec le choux fleur, on va ajouter l'huile et le cayenne. Comme ceci. Puis, pendant que je vais mélanger ça et étendre sur une plaque graissée ou enduite d'un enduit à cuisson. Oui. J'ai dit que j'allais le faire. Parce que, Laurence, il ne faut pas nous parler du choux fleur et puis nous expliquer comment on choisit le choux fleur quand on le magazine à l'épicerie à l'arbre. Alors, quand on le magazine, évidemment, il faut choisir un choux fleur qui est assez ferme au toucher. Il n'y a pas de taches brunes et les feuilles vont être un très, très bon indicateur de la fraîcheur du choux fleur en question. Donc, si les feuilles sont d'un beau vert, qu'elles sont encore croustillantes, on en perd un très, très bon choux fleur. Alors, on va mettre ça au four sur la plaque à 400 degrés pendant 15 à 20 minutes pour faire griller nos petits bouquets de choux fleurs. Wow. Après 15 à 20 minutes de cuisson au four, on laisse reposer le choux fleur pour qu'il refroidisse complètement. Alors, 15 minutes avant qu'on continue la recette avec le choux fleur. Mais pendant ce temps-là, nous, on va pouvoir hacher la coriandre et les amandes parce qu'on va s'en servir pour garnir. Parfait. Tiens, j'ai un couteau pour toi. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Tu sais, c'est un beau plat végétarien et c'est vraiment une salade originale et très, très savoureuse, légèrement relevée avec le cayenne. Oui, juste ce qu'il faut. Puis, c'est plaisant avec la cuisine indienne, c'est qu'il y a beaucoup de ces plats-là végétariens. Le végétarisme, en fait, en Inde, est très, très répandu. Alors, quand on cherche des recettes végétariennes, c'est une cuisine qui est très intéressante à explorer parce qu'on va trouver un paquet d'idées des choses qui sont très parfumées, très savoureuses et souvent très faciles à préparer aussi. En plus, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on dirait que ces épices-là et ces herbes-là et ces mélanges-là sont de plus en plus faciles à trouver dans les épiceries. C'est vrai. Oui. Alors, voilà. Alors, les amandes sont hachées. Je vais mettre ça de côté. Nous, on avait déjà fait refroidir un peu notre chou-fleur. Alors, d'après moi, c'est en masse froid. Alors, tu vas le mélanger d'abord, hein? Oui, oui, on va mélanger la salade d'abord. OK. Alors, dans un grand bol, on va mélanger les ingrédients. En premier, on y va avec les épinards, le chou-fleur et la vinaigrette masala qui, elle-même, a des saveurs indiennes. Comme ça? Voilà. C'est une belle idée. Tu sais, moi, j'ai jamais vu ça avant, des petits chou-fleurs comme ça, rôtis dans une salade. Je trouve qu'on est plein de créativité. J'ai l'impression que le chou-fleur, d'ailleurs, devient de plus en plus populaire. Il y a plein de nouvelles recettes qui se font avec le chou-fleur, des nouvelles façons de la prêter. Moi, j'aimais pas ça quand j'étais petit. Puis, en grandissant, j'ai appris à l'apprécier, le chou-fleur. Puis, je te dirais qu'aujourd'hui, il fait vraiment partie de l'alimentation parce qu'on le traite de façon plus originelle. C'est vrai. On pourrait ajouter les amandes dans la salade. Oui. Je vais les garder plutôt pour garnir dans nos assiettes. OK. De même que la coriandre. De même que la coriandre. Alors, je te laisse aller, je sais que t'adores la coriandre. Tu peux commencer. Écoute, je vais mettre ça de côté. Moi, je vais au moins prendre le temps de vous dire que dans quelques minutes, on poursuit sous le thème de la cuisine indienne avec Jean-Pierre Gravel qui va venir cuisiner un sauté de crevettes tandoori. C'est super bon. C'est bon, hein? C'est vraiment très bon. Et Laurence, toi, t'es allée faire une belle découverte cette semaine. T'es allée voir comment on fait le naan. Ça prend un four particulier et je prévois m'en construire un ou m'en faire construire un dans ma cour pour l'été prochain. Ça fait du très, très bon pain. On regarde ça tout de suite. Mon enfant de naan. Aujourd'hui, on se trouve au restaurant Atma à Montréal pour vous faire découvrir ce qu'on pourrait qualifier d'emblème de la cuisine indienne, le naan. Bonjour, Ravi. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ton restaurant. Ça me fait plaisir. Ça vient d'où, le pain naan? Est-ce qu'on connaît l'histoire? Le pain naan, ça vient de la Perse. Puis la première fois que c'était mentionné dans la littérature, c'était en 1780. C'était par un explorateur britannique qui s'appelait William Toque. Et aujourd'hui, on en mange partout? Pas juste en Inde, pas juste au Pakistan? Pas juste en Inde, en Pakistan, en Afghanistan, en Arabie Saoudite, dans le Moyen-Orient à cause des influences de l'Inde, des Indiens. Et au Québec? Au Québec aussi, maintenant, oui. C'est quoi les ingrédients qui composent le pain naan? Chaque région a sa recette. Nous ici, c'est farine de blé, la levure, de l'eau, du lait, du sucre, puis du sel et l'huile de canola. Est-ce que tu es en train de nous dire que le pain naan, pour les Indiens, c'est comme la sauce à spaghett pour les Québécois? Il n'y a pas une recette qui est la même dans chaque maison? Et voilà. Chaque région a sa façon de faire le pain naan. Ravi, la pâte est prête? Oui, la pâte est prête. On est prêts à mettre ça au four? Non, malheureusement. Il faut attendre 24 heures. Il faut le laisser reposer. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, moi, j'ai déjà pensé à ça. On avait préparé la pâte pour vous. Est-ce qu'on pourrait, avec une bonne recette comme la vôtre, faire son propre pain naan dans la maison? Oui, c'est possible de le faire dans un four conventionnel, mais le vrai pain naan, ça se fait dans le four tandoor. Tandoor? Oui. Le four tandoor, c'est un four cylindrique qui, à l'intérieur, c'est tout fait en argile, puis c'est chauffé avec du charbon de bois. Après ça, la façon de faire le pain naan, on étire la pâte, puis on le colle sur les parois, puis on le laisse dans le four pendant 2-3 minutes, dépendamment sur la température du four, et ça se cuit. C'est ça qui fait que ça gonfle un petit peu. Et voilà. Juste le retirer, puis on va le mettre sur la sienne, juste là. C'est mon premier pain naan! Est-ce qu'on mange le pain naan à tous les repas, avec tout ce qui se fait dans la cuisine indienne? Non, ça se mange pas le matin pour le petit-déjeuner. Le petit-déjeuner, c'est une différente sorte de pain qu'on mange. C'est le paratha, qui est fait avec farine de blé, entier. Pour le dîner et le souper, c'est le pain naan. Ça se mange avec la viande, ça se mange aussi avec les légumes, avec les sauces, parce que la plupart des mi-indiens sont dans des sauces, sont saucés. Puis aussi, ça s'utilise comme ustensiles pour prendre la viande, ou pour tremper dans la sauce, ou pour manger avec les légumes. C'est le fun, on saute sur la vaisselle. Les ustensiles se mangent. Merci beaucoup, Ravi. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada